J'ai l'objectif toujours de passer la barre des 100 victoires. C'est un objectif de carrière qui est venu au fur et à mesure des saisons où je me suis dit « ouais, ça serait possible ». Voilà, quand on te fait croire finalement que tu es sur le Tour de France, que tu te prépares pour, c'était un choix dur à accepter. Et tu l'as compris ou pas ce choix justement ? Non, je ne le comprends toujours pas. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram à Ravito spécial Arnaud Desmarres, le nouveau leader de l'équipe Arkea Samsic, qui est en stage ici, au Vélodrome de Bretagne, à l'Oudeac. On va aller le retrouver, il va nous parler de son départ mouvementé de la groupe OMAFDJ et de ses grandes ambitions pour 2024. Bonjour Arnaud, on te retrouve donc ici, au Vélodrome de Bretagne, à l'Oudeac. C'est quoi le projet là aujourd'hui sur la piste ? Ouais, donc là il y a eu pas mal d'entretiens de fait, des tests physiques et notamment la position du Vélodrono ici, sur le beau Vélodrome en tout cas. La saison est terminée pour toi ? La saison est terminée mais on prépare déjà 2024, donc voilà, on profite de ce petit temps juste après la saison et puis après on est réellement en vacances. Tu as terminé ta saison 2023 plein pot avec deux victoires lors de tes trois dernières courses. T'es pas un peu déçu que la saison soit déjà terminée ? D'un côté oui parce que j'ai vraiment bien fini et voilà, il y a vraiment une bonne spirale dans l'équipe. Mais ça me fait du bien aussi d'avoir un peu de repos, c'était une année chargée en émotions et donc là de raccrocher le dossard, voilà, ça fait du bien. Après les championnats d'Europe en septembre, tu avais parlé de saison pourrie. J'ai mis que c'est un soulagement justement d'avoir gagné ces deux courses, donc c'est Paris-Bourges et puis le Tour de Vendée. Oui, c'est ça, ça m'a vraiment soulagé parce que je ne pouvais pas m'exprimer non plus sur la période d'août-septembre où, oui, comme je disais, j'ai eu pas mal de pépins entre les chutes, les crevaisons. Voilà, à chaque fois je revenais des courses, je ne pouvais pas m'exprimer. Donc là, oui, c'est clair que ces deux dernières courses, deux victoires en tout cas, m'ont fait du bien. On avait l'impression que tu étais lié à vie avec la groupe AMA FDJ, on sait que l'histoire s'est mal terminée. Est-ce que tu as digéré cet épisode ? J'ai vécu 12 super années, je suis devenu le coureur que je suis devenu grâce à eux, j'ai grandi parmi eux. Maintenant, c'est clair que l'histoire s'est finie ainsi. Dans 10 ans, je pense qu'on aura oublié et moi j'aurais passé la chose, mais c'est sûr que ça n'a pas été un moment agréable de finir ainsi. Mais voilà, je rebondis dans une équipe, comme je dis, qui me fait confiance, qui est motivée, qui a un projet autour de moi, donc non, ça c'est bien. David Gaudu avait eu des propos malheureux à ton encontre, est-ce que tu lui en veux toujours ? Je pense que oui, c'est lui aussi qui a fait une erreur, donc voilà, je pense qu'il doit être mal à l'aise lui-même de cette boulette, et puis après j'ai l'intelligence de pouvoir passer au-dessus. En juin dernier, c'est le point de rupture avec la groupe AMA FDJ, Marc Madiot. Son patron t'annonce que tu ne vas pas disputer le Tour de France. Forcément, tu dis que tu es écœuré, ce qu'on peut comprendre. Là aussi, tu en veux à Marc ou pas, Arnaud ? C'est une accumulation, c'est quand on te fait croire que finalement tu es sur le Tour de France, que tu te prépares pour. J'ai travaillé, je me suis investi pour y être. C'était acté depuis décembre, j'avais fait des concessions, d'avoir seulement un mec autour de moi pour le sprint, c'était prévu, je ne demandais rien d'autre. C'était le challenge justement d'aller sur le Tour de France dans ces conditions. J'avais prouvé que je pouvais travailler pour le classement général sur Paris Miss. Voilà, c'était un choix dur à accepter. Et tu l'as compris ou pas ce choix justement ? Non, je ne le comprends toujours pas, mais voilà, c'est comme ça. On va donc revenir Arnaud sur ton arrivée surprise au sein de l'équipe Arkea-Samsic. Comment ça s'est fait ? J'avais déjà donné mon accord à Emmanuel Hubert pour la saison 2024-2025. À quel moment ? À quel moment ? Fin juin. Et puis après, c'était assez difficile. Début juillet, finir la saison, la motivation forcément n'était plus là. Avec le Tour de France qui s'est lancé, j'étais un peu perdu. À ce moment-là, Manu m'appelle, il me dit « Écoute Arnaud, si tu veux, je te propose de venir avec nous dès le 1er août. » Moi, tout de suite, j'ai dit « Ok, maintenant, il faut voir contractuellement qu'est-ce qu'on peut faire. » Merci Groupama et FDJ de m'avoir libéré. Du coup, tu appelles Marc Madiot, c'est ça ? J'appelle Marc Madiot et puis voilà, avec des négociations, on a pu réussir à trouver un accord et puis ça s'est fait. Arnaud, l'équipe Arkea-Samsic est sous pression dans la course au World Tour. Elle a besoin de points et c'est pour ça qu'elle a recruté un sprinter de ton calibre. Est-ce que tu ressens une certaine pression ? Moi, pour l'instant, pour ces 4 mois que je viens d'arriver, non. Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher des victoires et les points viendront par la suite. Arkea-Samsic est arrivé dans le World Tour 100 mois. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une belle émulation sur ces dernières courses, sur cette fin de saison. Il faut vraiment qu'on arrive à garder ça pour début de saison prochaine et puis continuer à ne pas marquer des points, mais faire des bons résultats. Tu attends quoi, toi, personnellement, à l'heure de 2024, Arnaud ? J'attends. J'ai l'objectif toujours de passer la barre des 100 victoires. J'en suis à 95 aujourd'hui. C'est un objectif de carrière qui est venu au fur et à mesure des saisons où je me suis dit que ce serait possible. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis après, refaire ce que j'ai déjà fait. Sur un Paris-Nice, forcément, il y a un Milan sans Remo, même si c'est de plus en plus dur qui trotte dans la tête, que ce soit une semi-classique belge. Et puis après, forcément, revenir sur le Tour de France et puis lever les bras. Donc, il y a plein d'objectifs. Il y a les Jeux Olympiques, même si la sélection sera corsée. Des objectifs, je n'en manque pas du tout. Et l'envie, elle est là. Et en Bretagne, alors, parce que tu es un petit peu à coureur breton aussi, maintenant. C'est vrai que je n'ai pas couru beaucoup en Bretagne. Je me souviens de toi, il y a le maillot à poids sur le Tour de Bretagne, il y a quelques années. C'est ça. Après, tu es champion de France à Grandchamps, on en a parlé. Et par contre, il y a des courses que tu n'as pas gagnées, le Trobro-Léon, les Bouges de Lonne. Est-ce que ça pourrait être au programme l'an prochain ? Le Trobro, j'aimerais bien un jour y revenir. L'an prochain ? Je me suis toujours remis en question. En fin de saison, j'ai toujours ajouté des stages hivernaux au soleil, un peu plus de prépa physique, un peu plus de massage à la maison, d'entraînement. Voilà, j'optimise chaque année. Je remets une couche de peinture et j'essaye d'y retourner. Et là, ça va être encore plus stimulant parce qu'une nouvelle équipe, on m'attend beaucoup et j'ai envie de leur rendre. Et se faire à un nouveau train, c'est compliqué ou pas ? Il faut se réhabituer, mais là, il y a du potentiel. Dan Maclet, que j'ai pu côtoyer sur la fin de saison, a fait du super boulot. Il y a Clément Rousseau qui s'en va, mais qui était vraiment excellent aussi, avec Donovan Grondin. Derrière, il y a vraiment du gros potentiel. Derrière, il y a des recrues aussi pour My Scotson qui était avec moi pendant les quatre dernières saisons. Et c'est toi qui le fais venir ? Oui, c'est ma demande. Après, elle a été acceptée. Donc pareil, ça, ça fait partie des critères que j'ai vraiment appréciés avec Arkea et Emmanuel Hubert. Très à l'écoute. Donc ça, c'est bien. Tu as 32 ans. Est-ce que tu penses que tu peux retrouver ton meilleur niveau, celui de Milan Sorimo 2016, ou de tes huit victoires d'étape sur le Giro ? Oui, pour moi, Milan Sorimo, ce n'est pas là que j'étais le plus fort. Les circonstances de course ont fait que je l'ai gagné. Mais c'est clair que ces dernières années, sur le Giro, ça allait vraiment bien. On n'a pas pu voir, mais sur le Tour de Suisse, cette année, j'étais vraiment bien. Et puis après, j'ai eu deux mois sans courir. Mais tu étais à ton meilleur niveau cette année, tu penses ? Sur cette période-là, j'étais vraiment bien. J'avais vraiment fait une bonne préparation. J'étais vraiment bien. Quand tu es champion de France, tu es à Grandchamp, c'est là peut-être un des plus grands moments de ta carrière ? Enfin, au niveau, en tout cas. C'est ça, au niveau confiance. Je tentais des choses, ça marchait. Il n'y avait pas que le sprint. J'arrivais à pouvoir sortir du peloton pour ce coup-là sur Grandchamp. Devant Julien Alaphilippe et Coker. C'est ça. Et non, ça reste une année exceptionnelle. Parce qu'en plus, l'année était très concentrée. Et du coup, les 14 victoires étaient sur trois mois. On avait une équipe de dingue. On gagnait tous les week-ends. Il n'y avait pas une semaine sans gagner. Donc, c'était une émulation extraordinaire. Et peut-être que je ne reconnaîtrais pas cette même intensité. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'y rapprocher. Donc, ça veut dire qu'à 32 ans, tu es loin encore de la fin, en fait ? Ah oui, non, mais moi, l'envie, elle est là. Les jambes sont encore là. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Dans ta tête, tu t'es fixé une date. Je prendrai ma retraite à 40 ans ou avant ou après. Ouais, non, pour l'instant, je ne sais pas. Tant que je prends du plaisir sur le vélo, tant que j'arrive à gagner, pour moi, je dois continuer. Merci Arnaud, on te souhaite une bonne coupure hivernale, une belle intersaison. On te retrouve en 2024. Voilà, La Poste Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.